Alors, petite préparation pour l'examen final, la partie pratique, donc on va, disons, analyser un jeu de Tic-Tac-Toe. C'est un jeu quand même relativement simple, donc l'idée c'est de ne pas trop se compliquer la vie. Donc, la partie pratique de l'examen va se faire entièrement en ligne, donc vous n'aurez pas besoin de Visual Studio ou d'autres outils sur votre ordinateur, vous allez juste avoir tout qui va se faire en ligne. Donc, c'est très important de respecter cette contrainte-là parce que les locaux auxquels vous aurez accès pour faire votre examen, vous n'aurez pas nécessairement Visual Studio disponible sur votre machine. Donc, c'est pour ça que tout doit se faire en ligne. Donc, pour l'examen final, vous allez recevoir une description de projet, puis vous allez devoir identifier les fonctionnalités. J'ai fait l'examen, puis les fonctionnalités, je les ai un petit peu identifiées pour vous. Question que vous ne partiez pas dans toutes sortes de directions. Et de procéder à l'analyse du projet, donc vous allez garder des cas, séquences, activités, états, données, et faire des récits utilisateurs. Donc, pour commencer, pour ce qui est du projet Tic-Tac-Toe, vous allez créer un projet privé Tic-Tac-Toe. Je vais mettre une petite description, donc dans la même organisation où il y a déjà votre compte, personne. Donc, il est important que ce soit un projet privé. Pour ce qui est des détails du projet, vous pouvez ajouter une description courte. Comme processus, utilisez Agile ou Custom Agile. Donc, un des deux. Agile ou Custom Agile, ou Custom Agile, si vous préférez. Mais bon. Et pour ce qui est de la visibilité, ça doit être privé. Ensuite de ça, ajoutez-moi à votre projet, si jamais ce n'est pas déjà le cas. Donc, je dois avoir accès à ce projet-là. Donc, deux membres au total, uniquement, vous et moi. Donc, vous, là, dans l'exemple que vous avez ici, c'est marqué TB, mais c'est vous. Donc, c'est parce que j'ai pris le premier projet que j'avais dans ma liste, qui était celui de Thomas. Donc, c'est pour ça que je me suis avancé comme ça. Et moi-même. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans la section Repo et vous allez créer un nouveau dépôt distant, mais sur DevOps, en cliquant sur Initialize. Donc, ça, c'est un peu différent de ce qu'on avait fait avant dans la session. Donc, on crée directement un dépôt sur le DevOps distant. Et une fois que vous avez créé, quand vous allez créer le dépôt, vous allez avoir, c'est écrit dans la case à cocher, c'est écrit Add Red Me. Vous la laissez cocher. Et un Get Ignore n'a pas besoin. Et on fait Initialize. Donc, vous allez voir que DevOps va avoir créé un Reni automatiquement avec du texte dedans. Donc, par exemple, Introduction, que vous avez un To-Do. Après ça, Getting Started, vous avez un To-Do, etc. OK. Mais nous, on va se débarrasser de ce texte-là. Donc, mais tout d'abord, une petite description sommaire du jeu. Donc, l'application permet de jouer au spectre, voire description du jeu en ligne. Un seul joueur pour le moment contre l'ordinateur. Donc, on n'a pas un joueur contre un autre joueur. C'est juste un joueur contre l'ordinateur. Le joueur peut choisir si il joue les X ou les O. Donc, les X, c'est ceux qui commencent. Les O, c'est ceux qui viennent après. Et lorsqu'une partie est terminée, le joueur peut recommencer. Donc, post-scriptum, il n'y a rien à ajouter pour le moment dans DevOps. On fait juste donner une description sommaire du jeu. Première étape, identification des fonctionnalités. Donc, vous allez commencer par remplacer le contenu du Reni, qui a été créé automatiquement par DevOps, en éditant le fichier sur DevOps. Donc, on ne l'édite pas dans Visual Studio. On ne télécharge pas, on ne clone pas le projet localement. On ne fait rien de ça. Tout se fait sur DevOps. Donc, dans DevOps, vous allez créer, dans le Reni, c'est-à-dire que vous allez ajouter une section fonctionnalités. Vous allez effacer ce qu'il y a déjà. Puis, tout en haut, vous allez ajouter une section fonctionnalités avec vos initiales en crochet au départ. Et vous allez ajouter les fonctionnalités suivantes. Donc, démarrer une partie, visualiser le jeu, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une saisie, puis vous la pluggez sur ce que vous avez déjà ici. Ensuite de ça, vous allez vous organiser pour que le Reni en question devienne votre page d'accueil. Donc, vous faites du Reni la page d'accueil du projet, puis après ça, faites une saisie, comme vous voyez ici. Donc, faites une saisie et pitchez-la là-dessus. Ensuite de ça, faites un diagramme de code d'utilisation pour le Tic-Tac-Toe. Donc, on veut pouvoir démarrer une partie, visualiser le jeu, jouer un coup, terminer la partie et rejouer une partie. Donc, cette partie-là, code d'utilisation avec vos initiales en crochet devant, vous mettez ça après les fonctionnalités. Donc, vous avez juste à, pour le diagramme, vous le faites sur le site de PlantUML en copiant l'adresse URL en bas 64, comme vous aviez fait dans Visual Studio. Donc, notez que rejouer partie ici ne fait pas partie du PMV. Ajoutez votre saisie. Donc, peut-être je pourrais donner un petit, en fait, je pense que j'en parle plus loin. Donc, ouais, j'en parle un peu plus loin. Mais, c'est ça, en fait, je vais aller sur le site juste pour vous montrer. OK. Donc, ici, je suis sur le site de PlantUML. Donc, vous avez deux options pour accéder à l'éditeur de diagramme. Soit que vous cliquez directement sur Online Server. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver directement sur un diagramme. Puis là, vous avez déjà un diagramme par défaut, ici, qui est un diagramme de séquence. Donc, et si vous descendez un peu plus bas, vous allez avoir un emplacement très important. Vous allez avoir, ici, l'URL. C'est-à-dire, quand vous faites des... Peu importe ce que vous faites. Là, on fait Bob vers Alice, hello. Puis après ça, mettons Alice vers Bob, deux points, salut. OK. Donc, submit. Donc, ici, on voit Bob qui dit allo à Alice et Alice qui dit à Bob, salut. Donc, si on descend, on voit ici l'adresse base 64 que vous pouvez faire ctrl-c, ctrl-v, puis vous la pluggez dans votre... dans votre markdown. OK. En tant que lien d'image. Comme vous aviez fait dans Visual Studio. OK. C'est la même chose. Donc, vous avez un markdown. Vous prenez ça, vous le copiez. OK. Puis après ça, si vous voulez éditer le lien, éditer, si, mettons, vous faites ça, puis là, vous dites, ah, j'ai oublié quelque chose. Bien, vous allez chercher votre adresse que vous aviez. Parce que, mettons que je fais ça, X. OK. Là, je l'ai supprimé. Là, après ça, je reviens en arrière. Puis, j'arrive ici. Bien, mettons, je reviens comme ça. Fait que là, je retourne sur Online Server. Puis là, ici, j'ai pas mon diagramme. Mais si je plugge mon adresse que j'avais avant, puis je fais submit, là, je vais retrouver ici mon diagramme que j'avais avec mon code. Puis, je vais pouvoir continuer à éditer si je veux. OK. Donc, si jamais vous voulez modifier un diagramme, c'est aussi possible de le faire sur ce site-là, sur l'éditeur, le web, le plan de HTML Web Server. Une autre façon de faire un diagramme, c'est par exemple, mettons, vous allez dans, justement, Séquences, pour en prendre un parmi tant d'autres. Vous arrivez ici, vous avez ce diagramme-là. Vous dites, ah, OK, c'est quoi cette affaire-là? Vous avez un bouton Edit Online. Edit Online. Edit Online. Donc, si vous allez là, vous arrivez ici. Vous avez le code, puis vous avez votre diagramme, puis vous pouvez modifier directement, puis voir, cliquer sur Submit pour voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Parfois ça, vous pouvez, ici, copier l'adresse URL base 64 pour aller le logger dans votre Markdown. Donc, ça fait pas mal le tour de comment on peut s'en servir. Donc, après le code d'utilisation, on fait un diagramme de séquences système. Donc, ici, mais on ajoute une séquence système en dessous des codes d'utilisation du PMV. Je reprends. C'est parce que j'avais mal un peu indiqué les choses. Donc, on rajoute une séquence système en dessous des codes d'utilisation, toujours avec un titre et vos initiales devant. Et, une chose que j'ai oublié de dire ici, c'est que, en fait, plutôt que de dire joueur, vous allez vous mettre, vous, comme acteur du Tic-Tac-Toe. OK. Donc, même chose aussi pour la séquence système. Vous êtes l'acteur qui interagit avec le Tic-Tac-Toe. Donc, vous mettez vos initiales. Et, cette fois-là, on se concentre sur le produit minimum viable, donc le PMV. Donc, le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par démarrer une partie. Ensuite de ça, il va visualiser le jeu, en quelque Donc ça, après ça, il va jouer un coup. Après ça, il va visualiser le jeu, il va jouer un coup. Bon, visualiser le jeu, c'est une façon de dire qu'il va regarder un peu c'est quoi la visualisation du jeu. Ce n'est pas juste pour dire que, disons, il y a une action, en guillemets, visualiser le jeu. Et jusqu'à temps que la partie se termine. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder périodiquement vos progrès, donc de faire des commits, pour ne pas perdre votre travail. Si vous ne faites pas un commit sur DevOps, c'est perdu. Donc, je conseille de faire des commits régulièrement pour sauvegarder votre travail. Par ailleurs, le message de validation quand vous faites un commit peut être n'importe quoi. Donc, sincèrement, je ne regarderai pas ça. Puis, vous pouvez committer 350 fois ou même zéro fois, si vous voulez. Mais en fait, que zéro fois, ça ne marche pas. Il faut faire au moins une fois. Parce que si vous ne commitez pas, moi, je ne pourrais pas voir ce que vous avez fait. Donc, il faut faire au moins une fois, mais vous jouez avec le feu. Ça fait que tant qu'à pouvoir faire des commits, puis d'en faire autant que vous voulez, avec les messages que vous voulez, ben, faites-le autant que vous pouvez. En fait, moi, personnellement, j'aurais tendance à sauvegarder assez régulièrement. Ensuite de ça, vous faites un diagramme d'activité système. Donc, vous voyez ici, on démarre la partie. Ensuite, on visualise le jeu. On joue un coup. Est-ce que c'est terminé? Non. On revient ici. Est-ce que c'est terminé? Non. On revient ici, etc. Finalement, on termine la partie. Je vois que j'ai oublié de mettre un oui-non. Perçu. J'aurais dû mettre ça. Ou terminé et non terminé. Je pense que j'aurais dû faire quelque chose d'extérieur. En tout cas, vous pouvez le laisser comme ça pour l'instant, mais j'ai oublié de mettre mon oui-non ici. Donc, en fait, j'ai oublié. Enfin, je vais le mettre plus tard. Donc, ensuite de ça, ajouter un diagramme d'états. Donc, les différents états dans lesquels vont passer la partie. Donc, au départ, on démarre la partie. La partie est en cours. Après ça, on joue un tour. Si ce n'est pas terminé, on la partie est toujours en cours. Et si c'est terminé, alors on termine la partie. La partie passe alors en état terminé. Et finalement, quand on va fermer le jeu, on va se ramasser ici. Récits et critères d'acceptation. Donc, ajouter les récits. Énoncez la description de chacun avec vos initiales. Énoncez la description de chacun avec vos initiales. Qu'est-ce que je veux dire par le... Ah oui, c'est ça ici. En tant que joueur, LG. Donc, c'est ça. Pluguer vos initiales dans la description. Je veux démarrer une partie pour m'amuser. OK. Donc, ça, c'est la description. Taguer les récits qui font partie du PMV. Donc, vous voyez ici, le récit est tagué avec PMV. Et colorier les récits aussi qui font partie du PMV. Donc, vous ajoutez tous les récits, y compris ceux qui ne font pas partie du PMV. Mais pour les récits du PMV et uniquement ceux-là... Là, je vois que ma tête est en partie invisible. Donc, vous allez estimer le poids de chacun en SP, story point, c'est ici 0.5. Vous allez en prendre possession. Vous voyez ici, c'est écrit Guérin Frédéric. Donc, vous savez votre nom. Et vous allez ajouter des critères 1 ou des critères d'acceptation. Et dans DevOps, vous allez plutôt ajouter des tests d'acceptation. Donc, par exemple, pour ce qui est de démarrer une partie, on dit que le joueur décide s'il veut prendre les X ou les O. Donc, ça, c'est 1. Vous faites une saisie, vous faites une saisie, saisie, saisie. Ça, c'est 1 ici. Et il y a d'autres récits. Donc, vous allez ici faire une saisie des 3 autres récits qui font partie du PMV avec les critères, les tests d'acceptation, critères d'acceptation, la description. Donc, vous allez, mais en dessous de ça, ordonner les récits par ordre de priorité dans le Kanban. Donc, cette priorité va être visible dans le backlog. Donc, si vous allez dans Overview Board Backlogs, vous allez voir ici la priorité des récits. Comme vous voyez, donc, celui-là, 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 celui-là. Une fois que vous avez fait ça, on va procéder à l'analyse des données. Donc, dans ce cas-là, c'est relativement simple. Donc, on a un joueur qui a un rôle X ou O qui peut démarrer, jouer un coup ou redémarrer une partie. Donc, la partie possède un joueur. On ne met pas les cardinalités parce que, par défaut, c'est 1. Et la partie possède un champ spécial, est terminé, pour savoir si c'est en cours ou si la partie est terminée. Et la partie possède 9 cases. Donc, le tableau de jeu possède 9 cases. Chaque case possède une position de 1 à 9 et un contenu. Donc, chaque case peut être soit vide, avoir un X dedans ou avoir un O dedans. OK. Donc, vous ajoutez aussi votre nom dans une légende. Donc, vous avez ici vos initiales et vous avez les jambes dans les bots. Donc, une fois que vous avez terminé ça, en fait, vous avez terminé pas mal ce qu'il y avait à faire pour cette partie-là. Donc, question. Est-ce qu'il va y avoir une différence entre l'examen final et cet exercice préparatoire? Oui. Donc, pour l'examen final, en fait, il n'y a aucune saisie à faire. Pourquoi? Parce que je vais aller voir votre projet directement dans DevOps. Est-ce que je vais faire ça pour cet exercice-là? Probablement pas. Si je vois qu'il y a quelque chose à aller voir, j'irai. Mais, en fait, je vais y aller parce que je veux voir, je veux m'assurer que mon nom, en tout cas, que vous m'avez ajouté, etc. Mais, je veux dire, je ne regarderai pas minutieusement ce que vous avez fait. Ce n'est pas mon objectif. OK. Donc, par contre, votre examen final, bien entendu, je vais aller l'observer très minutieusement. Donc, autre chose aussi, pour cette pratique-là, je vous ai fourni les diagrammes. J'aurais pu ne pas vous les fournir, mais si je ne vous les fournissais pas, il aurait fallu que je les corrige avec vous après. Comme on ne se revoit pas d'ici l'examen, je n'avais pas le choix de vous les donner. Donc, aussi, ce que je voulais, c'est que vous pratiquiez. Donc, vous pratiquiez votre technique pour développer des diagrammes en ligne, puis créer des diagrammes, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'arriver à l'examen, je ne veux pas que vous perdiez du temps avec ça. OK. Donc, arrivé à l'examen, je veux que ça se fasse vite. Donc, il faut que vous développiez votre technique. Donc, ici, je dis, si mes diagrammes ne sont pas OK, bon, je ne m'attends pas à la perfection. Donc, pour l'examen final. OK. Au diagramme, ça se pourrait qu'il y ait plusieurs solutions différentes. Donc, je ne m'attends pas à la perfection, mais je m'attends à de la cohérence. Donc, si vous partez dans une direction qui n'est pas nécessairement la meilleure, mais que vous maintenez le cap en restant cohérent avec vous-même, en respectant les principes, vous pouvez aller chercher plus ou moins 80 %. OK. Parce que là, vous avez un problème. Il vous manque des fonctionnalités. Donc, dans le but de limiter les surprises pour l'examen final, donc, de vous demander de créer le projet, de rentrer à l'examen final et tout ça, en fait, je vous demande de le créer tout de suite. Donc, vous allez créer immédiatement votre projet pour l'examen final et vous allez m'ajouter moi comme invité. Évidemment, personne d'autre. Évidemment, privé. Donc, si vous dérogez à ça, privé, puis quelqu'un d'autre, je vous le dis, là, je ne vais pas vous avertir, « Hey, tu n'es pas supposé mettre quelqu'un d'autre, ça ne devrait pas être privé. » Non. Vous voyez ce chiffre-là ? Hein ? Je n'y laisse pas avec la poque. OK ? Zéro. C'est sûr, ça peut être tentant. Vous êtes sur Internet, vous voulez donner accès à quelqu'un d'autre, etc. Donc, tolérance zéro. Je le dis, OK, on ne sait jamais, la plupart d'entre vous, des personnes dignes de confiance, mais l'occasion fait le larron. Ça aussi, c'est un principe de base du fonctionnement de l'humain. Donc, je veux juste être sûr que vous ne fassiez pas un larron de vous-même. Parce que votre note, ça va se refléter sur vos résultats. Faites ensuite un copier-coller du Readme de Tic-Tac-Toe dans votre projet examen final. Et activez-le pour rendre visite de votre page d'accueil. Donc, vous l'avez ici, donc, il y a l'examen final, c'est marqué, la description s'écrit « Avenir » ici. Et on voit le Readme, en fait, qui est exactement le Readme du Tic-Tac-Toe. Évidemment, il va falloir le changer à l'examen final, mais au moins, votre Readme, il est là. Faites que vous avez juste à l'éditer, à modifier les liens, à faire ce genre de choses-là. Vous n'aurez pas tant de choses que ça à faire dans votre Readme rendu à l'examen final. Donc, je veux que vous ayez déjà une longueur d'avance quand vous démarrez votre examen. Autrement dit, vous ne perdez pas de temps avec du gossage. OK ? Donc, votre examen final, tout est mis en place. OK ? Donc, ici, vous faites une saisie pour me montrer que vous avez fait cette partie-là. Donc, quand c'est en gris de même cégep, faites une saisie. Même chose ici, il n'y a pas cégep, mais c'est ça. Vous faites aussi une saisie d'un premier item. Donc, vous ajoutez un item bidon, un récit bidon, que vous ajoutez dans votre projet. L'idée, c'est de valider que ça marche, que vous pouvez ajouter des récits. Parce que si vous arrivez à l'examen final, puis vous dites, « Ah, merde, je n'ai pas pris le bon type de projet, blablabla, blablabla, ça ne marche pas, je ne peux pas ajouter des récits. » Bien, vous allez être dans la M jusque là. OK ? Ça ne marchera pas. Vous allez vous planter royalement. Donc, il faut absolument que vous ajoutiez immédiatement un récit dans votre projet d'examen final, un récit bidon, puis vous mettez PMV, puis vous ajoutez les colorations, puis tout ce qu'il y a ajouté. Comme ça, c'est fait d'avance. OK ? Autrement dit, vous faites une partie de la job d'avance. C'est comme un pré-examen, si vous voulez. Donc, comme je dis ici, c'est de bonne guerre de configurer d'avance les formatages, les tags, etc. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de perdre du temps de prendre un examen avec ça. Donc, astuce d'édition pour l'examen final. En fait, c'est ce dont je vous ai parlé tantôt, je vous ai fait un démo. Donc, l'idéal pour les diagrammes plantes UML, c'est de partir de ceux que vous avez déjà codés dans le projet Tic-Tac-Tac-Toe ou autre, puis les modifier. Donc, vous avez déjà des URL dans votre Tic-Tac-Toe, vous les poignez, vous les mettez sur plantes UML, vous vous ramassez avec ça, puis vous avez déjà un diagramme de départ que vous pouvez utiliser puis que vous pouvez modifier. OK ? Donc, remarque importante, c'est ce que j'ai parlé tantôt, Tolérance 0, votre diagramme doit être, votre projet d'examen doit être privé, doit être accessible en tout temps par seulement deux personnes, vous et moi. OK ? Tout manquement à tout moment. OK ? Sans m'en donner, je ne sais pas, moi je suis pendant l'examen, je regarde mon écran, je dis, ah tiens, je vais aller voir un tel ici, il y a toujours juste deux personnes dedans. Pouf, je vois qu'il y a trois personnes dans l'examen. Je ne vais même pas vous voir là, je ne pose même pas, je ne sais pas de vous pogner de quoi que ce soit, non, je vais prendre un screenshot, je vais prendre un petit screenshot puis vous allez vraiment s'exercer. OK ? Ce n'est pas compliqué. Écoute. Donc, une fois que vous avez fini, vous remettez ce document-là sur l'IA avec un moment à votre temps et votre note sur 10. Donc, l'idée ici que je fais ça, que je répète ça, je ne veux pas vous coincer ou quoi que ce soit, mais comme je vous ai dit, ça se fait sur Internet. Vous n'avez pas une feuille de papier devant vous, pas d'ordinateur, rien, ça se fait sur Internet. Ça fait que Internet, c'est une invitation à l'actrice, on s'entend ? C'est une invitation. OK ? Autre chose que vous devez savoir, quand vous allez me remettre votre examen, OK ? Ou, quand vous allez me remettre votre examen, dans DevOps, tout ce que vous faites est enregistré. Tout. OK ? Fait que, si l'examen se termine à, mettons qu'à 11 heures, vous avez fini votre examen, vous m'en mettez votre examen. Moi, je considère que votre examen, il est fini à 11 heures. Fait que, s'il y a des modifications à 11 heures et quart dans votre projet, je n'ai pas le choix, il va falloir que je vous mette zéro. OK ? C'est ça que ça veut dire de ne pas tricher. OK ? Je vous le dis, là. Je vous le dis. OK ? Je sais que la plupart de vous ne le ferez pas. Mais, Internet, c'est une invite à la triche. C'est une invite à la triche. Donc, je n'ai pas le choix de vérifier. Puis, je n'ai pas le choix de vous avertir aussi pour que vous le sachiez que je vais vérifier. OK ? Alors, voilà. C'est tout. C'est tout.